Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans le dernier épisode, on avait vu ce qu'on pouvait faire avec cette lunette et un appareil photo à PSC. Alors évidemment, le but du jeu, ce n'était pas de faire une photo de compétition, mais de vérifier la qualité de l'image sur les bords de l'image. Puisque plus le capteur est grand, plus ça se complique au niveau des instruments optiques. Puisque sortir une jolie image avec ça, un petit capteur de 2 mégapixels, ce n'est pas très compliqué. Le capteur est minuscule. Avec un APS-C, déjà le capteur est beaucoup plus grand. Et du coup, ça met en évidence plus de problèmes qu'on pourrait avoir au niveau de l'optique. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va passer à l'étape ultime. A savoir, ce que vaut cette lunette avec un appareil photo plein format. Là, pour l'occurrence, c'est un Sony A7S. Alors, dans ce montage, pour remplacer le Canon 200D, et n'importe quel appareil photo EOS par un appareil photo Sony avec la monture E, vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de rajouter dans le chemin optique, cette petite bague d'adaptation. Donc, c'est une bague d'un côté EOS et de l'autre côté NEX. NEX pour le côté Sony et EOS pour le côté Canon. Donc, voilà comment on procède. Donc, sur cet appareil photo, on retrouve mon petit filtre, une bague de montage M48 vers EOS. Et dans le côté EOS, on a juste à insérer cette petite bague. Et du coup, sur ce Sony A7S, avec un gigantesque capteur plein format, du coup, on n'a plus qu'à monter ça comme un objectif. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on le monte sur la lunette. Et voilà. Donc, par rapport au premier montage, j'ai juste eu à rajouter une bague. Puisque donc, sur les appareils photo hybrides, le capteur est beaucoup plus proche du bord de l'appareil photo. Et d'ailleurs, ici, on ne voit pas. Ah si, on le voit. Il y a une petite marque qui indique l'emplacement du capteur. Je ne sais pas si on le voit. Quoi qu'il en soit, comme il y a un correcteur de champ dans le chemin optique, il y a ce qu'on appelle le back focus à respecter. Et donc, entre le correcteur de la lunette et le capteur de l'appareil photo. Je ne sais pas si ici, on le voit. Il y a un petit symbole. Voilà, juste là. Donc, c'est un petit trait avec un rond-retour. Et ça indique la position du capteur. Et du coup, cette bague EOS Next, elle a donc la bonne longueur ou la bonne épaisseur pour justement garder le back focus correct. Alors évidemment, en hiver, la star de l'hiver, c'est la Nébuleuse d'Orient. Et au moment où j'avais fait mes tests avec ce Canon 200D, la Nébuleuse d'Orient a été cachée derrière un grand arbre. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais imagé M27, qui était très mal placé aussi, puisqu'elle était très basse à l'horizon. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas encore imager M42. Et du coup, avec le Sony A7S, j'ai choisi d'imager M42, qui du coup, était monté plus haut dans le ciel. Et donc, j'ai pu faire tout plein d'acquisitions que j'ai passées dans la moulinette de APP, Astro Pixel Processor, que j'avais en version trial, donc en version de test. Et donc, voici un petit timelapse du traitement que j'ai fait dans ce logiciel. Bon, donc, dans APP, comme dans tous les logiciels de traitement d'Astrophoto, c'est toujours la même chose. On commence d'abord par charger les images de nos acquisitions. Puis, après, on charge toutes les images de calibration, que sont donc les dark, les flats et les offsets. Après, donc, le logiciel va faire tout un tas de tâches, comme par exemple, aligner les différentes images, les empiler. Et donc, tout ça, ça se passe dans l'onglet de gauche de APP. Et dans l'onglet de droite, une fois que l'image est calibrée, empilée, et tout ce qu'on veut, c'est là où on va commencer à jouer avec les courbes de l'histogramme pour faire ressortir tous les détails de l'objet photographique. Donc, les images empilées, en général, sont assez sombres. Et une fois qu'on arrive à tirer sur les niveaux de l'histogramme, c'est là où tous les détails apparaissent. Et donc, voilà, ça donne une première image toute sombre. Et en sortie de APP, on obtient cette image-là. Et donc, voilà, si on regarde au centre de l'image, c'est pas trop mal. Alors évidemment, une fois qu'on a fait les différentes tâches de base au niveau de la photo, en général, on passe dans un autre logiciel de retouches d'image pour sublimer un peu la photo. Là, j'ai juste utilisé le logiciel de photo pour légèrement rehausser l'image, donc donner un peu plus de saturation, un peu plus de peps à l'image, et on obtient cette jolie image-là. Et si on regarde dans les angles, ça se passe bien aussi. Alors, au passage, la première chose qu'on fait aussi, c'est de recadrer. Ce qu'on appelle renier la photo, ou cropper, pour reprendre le terme anglais. Et l'épisode aurait pu s'arrêter là. Mais, montrer une image à peu près finie, ça permet de cacher tout un tas de problèmes qu'aurait pu avoir la lunette. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, si on reprend l'image en sortie de APP, et cette fois-ci, si on regarde dans les angles de cette image qui n'était pas retaillée, qui n'était pas redimensionnée, recadrée, et bien là, on a la mauvaise surprise de voir à tout plein de comètes dans les angles. Alors, évidemment, ce n'est pas une découverte, puisque forcément, une lunette telle que celle-là, avec son aplanisseur de champ, forcément, le champ est aplani sur une certaine taille d'image. Donc, pour les APS-C, ça se passe très bien. Par contre, le Sony A7S a un capteur plein format. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de corriger l'image sur une grande surface que sur une petite surface. Le correcteur de champ ne fait pas de miracle, et il est prévu pour une certaine taille d'image. Et en l'occurrence, donc, les pleins formats, on peut les oublier, ou si on les utilise, il faut savoir qu'on ne pourra pas exploiter toute la surface du capteur, mais juste l'équivalent d'un capteur APS-C. Au passage, si on regarde cette image de Nébulus d'Orient, on voit qu'elle est très rouge, et on a l'habitude de l'avoir avec beaucoup plus de couleurs. Et ça, c'est dû au fait que j'ai utilisé un filtre assez spécial pour couper la pollution lumineuse. Et donc, il a très bien fait son boulot, mais forcément, on perd pas mal d'autres couleurs. Et sur certaines de ces couleurs, on aurait pu avoir un autre type de problème. C'est ce qu'on appelle les problèmes de chromatisme. Et donc, là, le fait d'avoir utilisé un filtre particulier fait qu'on ne se rend pas bien compte s'il y a ou pas ce genre de problème. Et donc, c'est pour ça que dans les épisodes suivants, j'ai fait des tests, cette fois-ci, avec cette caméra-là, avec des filtres différents à l'entrée de la caméra. Et donc, là, on verra quel est l'impact des filtres sur les défauts qu'on appelle les défauts de chromatisme. Et c'est là qu'on aura réellement une idée de ce que vaut cette lunette. Mais ça, vous l'aurez compris que c'est dans les prochains épisodes. Donc, d'ici là, pensez à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker. C'est très important pour le développement de cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes.